Salut à tous, c'est Bandalf le Glan, vous avez toujours trouvé Geralt ressembler à un Terminator ? Vous aimez les gros chiffres ? Vous travaillez dans la finance ? Les mots actifs nets, rendement, accédant brut d'exploitation et fonds de roulement, mais aucun secret pour vous ? Alors cette vidéo... Elle est pas faite pour vous, ni pour qui que ce soit d'ailleurs. Non, mais vraiment, ne jouez pas ce build, ça n'a aucun intérêt. Ça sert qu'à faire des vidéos de Kiki DPS et y'a 35 minutes de préparation avant, pour un seul coup qui est même pas garanti. Moi ce que je vous propose, c'est de faire un tout nouveau sport en vogue, ça s'appelle le R-Cheval. Allez, halt au grabuge, on passe au build. Au niveau de l'équipement, on utilise l'épée en acier de Toussaint avec l'enchantement Pérennité. On utilise Iron Dight avec l'enchantement Foug. Pour le plastron, l'armure de l'école de la Manticore légendaire avec l'enchantement Légèreté. Les gantelets de garde Nilfgaardien avec deux glyphes de restauration supérieure. Les bottes de l'école de la Manticore légendaire avec deux glyphes de restauration supérieure. Et enfin, le pantalon de la nouvelle lune avec deux glyphes de restauration supérieure. Il vous faudra également être au niveau 65 minimum en New Game Plus en ayant visité tous les sites de pouvoir sur vos deux parties. Allez, on commence par déverrouiller toutes les mutations pour obtenir les 4 emplacements supplémentaires et on utilise Euphorie. Au niveau des talents de combat, en attaque rapide, on va utiliser Mémoire Musculaire, Coups Précis et Tourbillon. En attaque puissante, Renforcement Musculaire, Force Inhumaine, Déchirure et Destruction d'armure. En défense, on utilise Vivacité et en fureur guerrière, Détermination et Concentration Parfaite. Allez, on passe à l'alchimie. Ici, dans la branche des décoctions, on va utiliser Accoutumance, dans les préparations d'huile, les lames empoisonnées et dans Mutations, Endurcissement et Synergie. Et pour finir dans les passifs, les techniques de l'école du chat, contrôle métabolique et 4 mutagènes rouges supérieures. Au niveau de la picole, on va utiliser la décoction de Guenode Aquatique, la décoction d'Echimée, la décoction de Doppler et la décoction de Succube. Pour ce qui est des potions, on va utiliser la Tonnerre supérieure et le décocté de Raffard le Blanc supérieur. Allez, on passe à la pratique maintenant ! Alors, il n'y a rien de bien sorcier. Vous entrez en combat, vous attendez au minimum 60 secondes le temps que la décoction de Succube fasse son effet maximum. Vous vous assurez d'avoir bien 3 points d'adrénaline, d'avoir les 10 stacks d'Aerondite, d'avoir l'huile adaptée à l'ennemi sur votre arme, ça commence à faire beaucoup. Et une fois que c'est fait, vous utilisez votre décocté de Raffard le Blanc pour déclencher l'enchantement Fougue sur votre épée pour obtenir 50% de dégâts en plus. Vous gelez l'ennemi avec une bombe et enfin, vous l'attaquez dans le dos avec une déchirure chargée à bloc. Bref, vous l'aurez compris, ça sert à rien à part faire des gros chiffres, vous êtes hyper fragiles et c'est franchement un peu chiant sur 20 à jouer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les inscriptions pour les cours de R-Cheval seront ouvertes à partir de novembre, n'oubliez pas. On se retrouve prochainement pour un autre build des contenants 100. En effet, on va casser le jeu avec l'arbalète et les bombes et ça marche bigrement bien. En attendant, prenez soin de vous les Sorceglans et bonne chance sur la voie.